Bonjour mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, moi je suis Calombola Karamo Pascali, je suis élève CIRS-Service en 6e année HP, j'ai 26 ans. Ok, étant élève CIRS, pouvez-vous nous décrire votre situation de départ avant l'utilisation des matériels de fuite et du CITAU ? Oui, merci. Avant que le projet du CITAU arrive ici à l'école, moi je serai sur l'ordinateur. Mais quand nous sommes en train d'étudier à l'informatique et entrer dans le site du CITAU, je connaissais beaucoup sur l'ordinateur. Ok, merci. Comment ce projet a-t-il amélioré votre performance scolaire ? Cet projet de CITAU m'a amélioré le projet pour... J'ai déjà connaître beaucoup plus que mes connaissances. J'ai déjà connaître beaucoup d'écrire sur l'ordinateur, j'ai déjà connaître des saisures, d'écrire les invitations sur l'ordinateur, même d'entrer dans le site du CITAU, de faire des recherches sur Internet, de trouver beaucoup de matière plus que ici à l'école. Ok. Alors pouvez-vous, dans votre classe, bien de fille et bien de garçon, est-ce que la catégorie de CITAU plus performante grâce au projet ? Non. Ici, dans notre classe, ici à 6ème, nous comme les filles et comme les garçons, nous sommes égaux ici. Nous sommes tous égaux parce que les professeurs nous enseignent surtout, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de matière pour les filles, il n'y a pas de matière pour les garçons, tous nous sommes égaux. Et alors, par rapport maintenant à la manière de travailler depuis que vous avez les machines, comment les filles et les garçons travaillent ? Tout son travail, chacun a son ordinateur et chacun entre dans le site comme livré, comme livré. Ok. Merci. Alors, voudriez-vous citer 3 éléments nouveaux que le projet CIT a apporté dans votre livre ? Parfait. Dans le projet, premièrement, dans le site CITAU à la maison, j'entre dans le site et même dans l'internet, grâce à mes gars que vous avez me donné, je cherche beaucoup plus que quelqu'un ici à l'école. D'autres, tu dirais que j'ai gardé le temps, j'ai le temps de travailler dans la maison des travaux ménageurs et j'ai le temps d'étudier sur l'ordinateur et j'ai le temps d'étudier dans le site. Ok. Maintenant, dans la vie futile, à quoi va te servir les connaissances que tu as acquis à partir de ce projet ? Ce projet de CITAU m'a aidé à beaucoup de choses. Ici, je suis capable de saisir, même quand j'entre dans le café, dans le secrétaire, je suis capable de saisir, je suis capable d'écrire sur les machines, les invitations, je suis capable de faire beaucoup de choses grâce à le projet CITAU. Ok. Avec le projet CIT, certes que tu as constaté un changement dans la façon d'apprendre, de travailler et de planifier votre état. Alors, quels sont les facteurs qui ont favorisé ce changement pour vous ? Pourquoi il y a eu ce changement ? Est-ce que vous dire ce qui a favorisé ce changement dans une année ? Dans cette année, les changements que j'ai, moi, j'ai l'amélioration. Donc, le projet CITAU m'a aidé, surtout à la maison. J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai déjà fait mon temps bien, j'ai géré bien mon temps. Donc, je suis capable de faire beaucoup de choses par rapport ici à l'école. Parce que ici à l'école, les professeurs s'arrêtent de faire des notions. Mais moi, là-bas, à la maison, j'écoute, nous, à 6ème et les professeurs n'a pas déjà terminé les cours. Mais nous, là-bas, à la maison, quand on est dans notre site de CITAU, dans l'Internet, on connaît beaucoup plus qu'ici. À l'école, même, il y a des idées, mais là-bas, dans notre site, ça nous aide à bien étudier. OK. Quelles sont maintenant les difficultés qui vous ont empêché d'atteindre le changement idéal ? Puisque vous ne pouvez pas quand même dire que vous avez atteint le changement idéal. Mais il y a certains facteurs qui vous ont empêché à atteindre ce changement. C'est lequel, par exemple ? Moi ici, comme le changement idéal, c'est ici à l'école. Parce qu'ici à l'école, on a peu de temps d'étudier l'informatique. Parce que nous, les élèves, on sait rester sur l'ordinateur. Et ici à l'école, on vient ici pour apprendre. Et c'est pour apprendre, il faut nous donner beaucoup de temps de nous enseigner l'ordinateur, comment on les utilise. OK. Merci. Bon, y a-t-il une leçon que tient tirée de cette expérience du projet CITAU et qui restera immédiable dans ta vie ? Oui, j'ai une leçon, c'est la mathématique. Parce que la mathématique, je suis forte toujours à ma mathématique. Mais, avec le projet et avec notre site CITAU, j'entre là-bas, quand je suis à la maison, même j'entre là-bas, je vois les vidéos, je vois les choses qui me concernent, j'étudie et je résous les petits problèmes que je sais. Et même j'entre dans l'Internet, grâce à les mégas que vous me donnez, je trouve beaucoup de choses sur CITAU grâce à... la mathématique et grâce à CITAU. Merci. Merci mademoiselle pour votre apport, ça nous aide ici. Oui, merci à vous. OK. Merci. Merci.